Et bonjour à tous, bienvenue sur Pixel World, ici on parle d'animé, de manga, de jeux vidéo et plein d'autres trucs. Aujourd'hui, je vais répondre à la vidéo de Greg Pop Culture, concernant notamment le Sayajin 2 de Vegeta. Donc c'est une vidéo, c'est pas du tout un règlement de compte, c'est pas du tout faire du drama ni rien, c'est juste qu'il a eu quelques approximations dans sa vidéo, je lui en ai fait part dans les commentaires, nous avons discuté, et il s'avère que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet là, donc je me permets de la ré-upload avec des petites modifications, afin de pouvoir lui apporter toutes les explications nécessaires, pour qu'il puisse peut-être dire, oui effectivement, j'ai été approximatif, etc. et tout machin, peut-être lui faire comprendre que... que j'avais raison, voilà, disons les termes, disons les termes que j'avais raison, j'aime bien avoir raison, voilà, je suis immature, je suis un connard, je suis comme ça, j'aime bien avoir raison. Tout de suite, la vidéo. Vegeta avait déjà le Super Saiyajin 2 avant d'être Majin, voici pourquoi. Point numéro 1, la comparaison, celle d'Abra. Goku compare Cell à Dabra, il est bien évident que le dernier souvenir que Goku a de Cell, c'est sa forme Super Saiyajin 2 qu'il avait obtenue après s'être fait exploser la gueule, sur la planète de Keio. Donc on parle bien d'un Cell, Super Saiyajin 2, qui est sensiblement de même puissance que Dabra. Vegeta précise ensuite que Dabra est quand même moins fort que Cell, puisqu'il dit que ce n'est pas le plus puissant que l'on ait rencontré. Et Gohan est complètement lamentable. Point numéro 2, la confiance de Vegeta. Il est bien évident aussi que Vegeta, s'il n'était pas Super Saiyajin 2 à ce moment-là, n'aurait pas pu dire qu'il allait achever Dabra. Et pourquoi Vegeta est aussi sûr de lui ? Parce qu'il s'est entraîné très dur pendant sept longues années. Et on le voit tout au long du début de cet arc, il est très à l'aise dans la salle de gravité, même, regardez bien, lorsqu'il se transforme en Super Saiyajin 2 pour la première fois face à Goku, il n'est pas surpris, il n'a pas de commentaire. S'il avait obtenu le Super Saiyajin 2 grâce à Babidi, il aurait été surpris, il aurait dit « Ouais, mon plan a marché, j'ai bien obtenu un Power Up 2 ouf et tout machin. » Point numéro 3, le Power Up de Majin Vegeta est plus sentimental qu'énergétique. Il le dit, il avait observé les hommes de Babidi, donc Yamu et Sporovitch, avoir un Power Up. Power Up qui s'avère n'être pas si ouf, en fait. Peut-être sur des humains normaux, ça a été exponentiel, Yamu et Sporovitch ont appris à voler, à lancer des Kikoha, etc. Mais au niveau de puissance de Vegeta, le Power Up, en fait, il a été moindre. Et on le voit à la réaction de Vegeta que Goku a touché en plein dans le mille. Effectivement, il a eu un Power Up, mais ce Power Up, il n'est pas ouf. Et enfin, Vegeta va expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il s'est laissé contrôler par Babidi. C'est pas tant pour le Power Up, c'est surtout pour avoir un prétexte pour se débarrasser des sentiments qu'il avait. Point numéro 3, les autres indices. Lorsque Goku tue Yakon en dépassant le stade du Super Saiyan, Vegeta dit qu'Arotte aussi peut dépasser le niveau du Super Saiyan. Il est bien évident qu'il fait référence ici à lui-même, pas à Gohan d'il y a 7 ans lorsqu'il a vaincu Cell. Évidemment qu'il parle de lui. Donc, si on récapitule, Dabra est plus ou moins aussi puissant que Cell, donc d'un niveau de Super Saiyan 2. Vegeta est sûr de pouvoir le vaincre. Vegeta n'est pas surpris de voir Goku en Saiyan 2 et n'est même pas lui-même surpris de l'avoir atteint grâce au Power Up, soit disant, de Babidi. Il dit en plus qu'il est capable d'en faire autant. Le Power Up de Vegeta ne consiste finalement qu'en l'abandon de ses sentiments nobles. Vegeta s'est menti à lui-même et Vegeta s'est entraîné pendant 7 ans. Pour toutes ces raisons, il est évident que Vegeta avait déjà le Super Saiyan 2 avant d'être possédé par Babidi. Encore une fois, je ne cherche pas à me confronter à Greg Pop Culture. Sa vidéo est très bien. Il explique très bien les choses. Je voulais juste remettre un peu les pendules à l'heure sans prétention aucune. Mais voilà, c'est une erreur qui est souvent faite par la communauté de penser que Vegeta a obtenu le Super Saiyan 2 par Babidi. C'est faux. J'espère vous avoir convaincu avec ces quelques points. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous, ça fait du bien. Ça va faire grandir la chaîne. Je profite de cette occasion pour revenir un peu plus sur YouTube et sur TikTok. J'avais arrêté en vrai parce que la communauté est vraiment toxique et j'en ai marre de me battre contre des moulins. Je ne suis pas Don Quichotte. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour la partager et me faire gagner en visibilité. D'autres vidéos arriveront. Voilà, portez-vous bien. A plus sur Pixel World.